Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir encore une fois dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des exercices comment transformer les phrases du discours direct au discours indirect. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a des règles pour la transformation. Ici, on va ajouter une petite petite difficulté. Si le verbe introducteur est présent, il n'y aura aucun changement. Si le verbe introducteur est dans un temps de passé, il y aura des changements. On va commencer les exercices et au fur et à mesure des phrases, on va donner des explications. Regardons la première phrase. Il annonce, je verrai mes amis demain. Avant de décider quoi que ce soit, il faut regarder le verbe introducteur. Il faut le cibler, le verbe de parole. Alors, nous avons ici, il annonce. Tout d'abord, il faut se demander la question, il est dans quel temps ? C'est au présent. Il faut l'écrire, le présent. Bien, si nous avons le verbe introducteur au présent, il n'y aura aucun changement. Les changements de quoi ? Les changements des verbes. Par exemple, le temps de verbe. Alors, nous avons quel temps ici ? C'est le futur. Ça va rester le futur dans la transposition. Je, parce que c'est lui qui parle, nous, on va rapporter ce qu'a dit la personne. Alors, on va utiliser il. Il est dans le sens où il est, il est dans le sens où il est. Il est dans le sens où tu es. Je verrai mes amis demain. Il est dans le sens où il est. Mais nous allons parler. Il est dans le sens où il est dans le sens où il est. que maintenant tout est clair il annonce qu'il verra attention ici c'est mais mes amis c'est lui qui parle mais nous on va dire ses amis alors regardez nous avons ici un adverbe de temps c'est demain alors demain il ne va pas changer pourquoi parce que nous avons le verbe introducteur est au présent la deuxième phrase j'ai gardé le même exemple mais j'ai changé le verbe introducteur pour qu'on puisse voir le changement nous avons il est annoncé c'est un verbe au passé composé ce n'est pas au présent j'ai changé le verbe introducteur ici il y aura une difficulté qui va se poser devant l'accès il est qu'on a donné le verbe de parole ou bien le verbe introducteur et dans un temps de passé il faut faire attention non les deux le temps des verbes il va changer par exemple nous avons ici verré c'est le futur il va changer ici la verbe de temps demain c'est à dire à l'état de l'aise quelle est la règle que je veux que je dois suivre pour faire le changement des temps des verbes et le changement des adverbes de temps bien des expressions temporelles j'ai écrit la règle qui va nous aider à transposer des phrases du discours direct au discours indirect bien on va la lire ensemble parce que tu as vu qu'on a donné hier dans le discours direct tu as vu qu'on a dit la veille ou là il y a un autre chose qui est qu'on a dit la veille avant hier on va dire la veille avant hier et quand tu as vu qu'on a dit hier matin on va dire la veille matin hier soir on va dire la veille soir on continue il a quand tu as vu qu'on a dit la veille aujourd'hui il a quand tu as vu qu'on a dit ce jour-là ce discours indirect il a quand tu as vu qu'on a dit demain au discours direct qu'on a dit le surlendemain il a quand tu as vu qu'on a dit ce jour ce matin ce mois cette année il a il a à faire la semaine dernière le mois dernier l'année dernière l'année dernière il a déjà la ce qu'on a dit dernière je n'ai que tu as vu qu'on a dit le discours indirect qu'on a dit la semaine précédente alors j'ai oublié un discours direct un discours indirect si nous avons le mois prochain l'année prochaine l'année prochaine la semaine prochaine l'expression l'année prochaine le mois suivant la semaine la semaine suivante l'année suivante l'année prochaine l'année suivante c'est ce qu'on a dit dans le discours indirect dans deux jours dans trois jours dans 20 minutes dans un mois il a achéré deux jours plus tard un mois plus tard 20 minutes plus tard on va passer maintenant au temps des verbes le changement des temps comment les temps des verbes changent du discours direct au discours indirect bien si nous avons le temps conjugué à l'imparfait qui ouli kipkalina imparfait il a quand même le présent qui ouli lina imparfait on continue si nous avons le passé composé le passé simple plus que parfait il a quand même un discours direct qui a joli non plus que parfait du discours indirect si nous avons le futur simple conditionnel présent c'est l'impératif c'est l'impératif quel que soit le verbe introducteur soit il est conjugué dans un temps de passé soit au futur soit au présent parce que nous avons l'impératif parce que après deux on met le verbe à l'infinitif et ni de plus l'infinitif le discours indirect est l'âge où l'on connaît le verbe introducteur pour le passé ou le présent il est à l'âge c'est toujours c'est la même règle la dernière chose le futur intérieur alors si nous avons le futur intérieur au discours direct discours indirect car j'ai l'air conditionnel passé bien à l'heure d'un moment nous sommes à l'entendre le temps la conjugaison on travaille la phrase suivante il a annoncé je verrai mes amis demain si nous avons le verbe introducteur au passé composé il faut souligner les verbes que je dois changer selon la règle que nous avons ici nous avons le futur alors si je vois la règle le futur où est le futur le futur simple devient conditionné très bien et demain je n'ai qu'à tout lire demain qu'à tout l'île n'a le surlonde demain alors la transposition qui sera comme suit il a annoncé qu'il n'a verrai mes m'a dit je n'ai qu'à tout l'île n'a ses amis je n'ai qu'à tout l'île n'a le surlonde demain dans l'exemple suivant jean affirma mon frère a reçu une lettre de son n'école alors affirma c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'un affirma il faut le souligner c'est le passé simple ici est ce qu'il y aura des changements selon la règle oui ou non bien sûr que oui parce que c'est le passé simple il n'a qu'à n'a maintenant affirma au présent on va garder le temps de verbe il va rester le même les adverbes de lieu ou de temps ils vont rester les mêmes ici tout va changer qu'est ce qui va changer c'est le verbe alors a reçu une lettre de son son n'école on va voir ce qui va changer oui ou non il n'y croya à l'achat d'yali a reçu ou s'alatou wahtabissalam en madrasa d'yali bien alors la transposition jean affirma que son frère a reçu si on voit la règle le passé composé il va devenir plus que parfait alors je vois le plus que parfait maître le règle alors le plus que parfait oua le participe passé qui est pas dit le verbe oua 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 l'a qu'en défaut l'auxiliaire être ou avoir selon le verbe flamme parfait alors l'auxiliaire être ou avoir flamme parfait plus le participe passé du verbe reçu il reste reçu parce que c'est le participe passé il nous a dit que son frère a reçu une lettre de son n'école il va rester parce que celui qui a parlé il nous a dit que son frère a reçu une lettre de son n'école on va rapporter son message on va dire on va pas changer et ni moi qui va changer que son frère on va passer à l'exemple suivant il est là assuré je serai arrivé avant toi la première des choses on va souligner le verbe l'exemple introducteur ou bien le verbe de parole ici à quel temps il est conjugué passé composé bien est ce qu'on va utiliser la règle oui ou non oui parce que c'est au passé composé on va utiliser la règle suivante bien avant tout qu'est ce qu'on va chercher le temps des verbes nous avons serait arrivé alors serait arrivé c'est quoi c'est le futur antérieur le futur antérieur regardez ici il va devenir conditionnel passé la transformation sera comme suit il l'a assuré je il va devenir il j'enlève les guillemets et les deux points alors c'est toujours que parce que nous avons une phrase déclarative qu'il alors serait arrivé futur antérieur conditionnel passé le conditionnel passé c'est 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 le participe qu'est-ce 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 qu'on dit arrive qui va être au savoir le futur qui connaît l'auxiliaire être au savoir le conditionnel ça veut dire qui qui serait arrivé avant toi ce n'est pas ce qu'on dit nous allons vous rejoindre la phrase introductive il a assuré il a assuré il a assuré qui ressemble à nous il a assuré au disque direct ça veut dire il a assuré indien, ça veut dire roi en français c'est lui, avant lui. Pour la phrase suivante, le policier demande au témoin, quand et où avez vu le voleur? Avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souligner le verbe introducteur. Alors nous avons demandé et indiqué son temps, ici c'est le présent. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau du temps des verbes? Non. Maintenant, nous avons dit le présent, nous avons dit qu'il y a un matériel. Nous avons dit qu'il y aura des changements au passé composé, ou bien dans un temps de passé. Maintenant, le passé composé du verbe voir, avez-vous vu? Il ne va pas changer. La phrase sera, il y a une question. Il y a de la question, regardez, mais on ne va pas mettre si. Il y a des expressions, on a déjà vu dans l'autre vidéo, qui ne changent pas. Nous n'avons aucun changement. Quand et où, il va rester quand et où. Il y a un texte. Avez-vous vu l'inversion du sujet? C'est une formule de politesse. Il y a un passé composé. Il va rester le passé composé. A vu? Il y a parce qu'on a rapporté les paroles. Le voleur. Le policier demande au témoin quand et où il a vu le voleur. La phrase suivante. Tu y as pu trouver un taxi hier? A dit la maman à sa fille. Alors, avant de commencer, il faut chercher le verbe introducteur. A dit. Alors, c'est le passé composé. Est-ce qu'on va utiliser les règles suivantes? Oui. Parce que nous avons le verbe introducteur ou bien le verbe de parole au passé composé. Je vais faire la transformation. Mais quels sont les éléments qui vont changer? Nous avons le verbe, bien sûr. Il est au passé composé. Le passé composé, il va devenir plus que parfait. La première des choses. Ici, comme nous le remarquons bien, nous avons hier. Alors, hier, c'est un adverbe de temps. Il va devenir la veille. Comme j'ai dit dans la première vidéo, si nous avons une question, alors l'outil par lequel on va relier les deux éléments, c'est si. Et on va continuer. Le plus que parfait. Comment je vais changer le passé composé au plus que parfait? C'est facile. Je garde toujours le participe passé du verbe et je vais changer l'auxiliaire. L'auxiliaire, ici, il est au présent. Je vais le conjuguer à l'imparfait. C'est le plus que parfait. C'est-à-dire, quand j'ai le participe passé, c'est-à-dire qu'il est au plus que parfait. Et l'auxiliaire, être ou l'auxiliaire, avoir, c'est-à-dire l'imparfait. Alors, nous avons l'avoué. Hier, nous avons l'avoué. La phrase suivante. Elle m'a avoué. Je peux faire peur de monter en avion. Il faut chercher toujours le verbe introducteur. C'est elle m'a avoué. Et le conjuguer au passé composé. Alors, est-ce qu'on va utiliser des règles? Oui, parce que le verbe de parole est au passé composé. Quels sont les éléments qui seront changés? Alors, nous avons toujours le temps du verbe. Nous avons aussi j'ai, c'est le présent. Alors, le présent, il va devenir imparfait. Peur de monter en avion. Le reste, il ne va pas changer. Bien sûr, je vais enlever les guillemets. Avec quoi je vais relier la phrase introductive et le message? C'est avec qui? Parce que c'est une phrase déclarative. La phrase suivante. Le professeur a dit à ses élèves, faites attention, je vais vous faire un test. Nous avons ici deux phrases dans le message. La première phrase, c'est un ordre. Le verbe est conjugué à l'impératif. Faites attention. Et la deuxième, je vais vous faire un test. La deuxième phrase, le verbe est conjugué au présent. La transformation. Toujours, on va utiliser la règle. Pourquoi? Parce que nous avons à dit. C'est le passé composé. Le verbe introducteur n'est pas toujours conjugué au passé composé. Il peut être conjugué, par exemple, à l'imparfait ou bien au passé simple. Par exemple, ici, on peut le mettre à l'imparfait. Le professeur disait à ses élèves. Disait au lieu de à dit. Mais, ça reste toujours un temps de passé. Et on va garder les mêmes règles. Les mêmes transformations. Nous avons le verbe faire. Faites. C'est l'impératif. Alors, l'impératif, qu'est-ce qu'il me donne? De plus infinitif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De. Le verbe faire. De faire. Attention. Qu'est-ce que nous allons dire à cette fois? Alors, nous avons deux phrases, les deux pléts. L'alimentance du 고i. A. A. Nous allons faire un test. Qu'il va leur faire un test. Il est conjugué au présent, il va devenir le présent, il va devenir imparfait. Vous, il parle avec eux directement, ça veut dire qu'il y a un discours indirect, il va leur faire un test. Le professeur a dit à ses élèves de faire attention et qu'il allait leur faire un test. Supposons que nous avons plusieurs phrases ici. Je vais vous dire, on dirait des virgules. Essayez de faire beaucoup d'exercices pour trouver plus d'exceptions, plus de transformations, surtout avec les adjectifs possessifs et le temps, et veillez à réviser votre conjugaison. Merci de votre attention.